Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour apprendre à utiliser l'application Notion en français ? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la vue liste. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la vue liste, qui est une des vues qui est disponible pour les bases de données Notion. Donc je vous présente rapidement la base de données. Donc le principe c'est quoi ? C'est une base de données dans laquelle il y a les cours que je souhaite suivre sur les différents sites permettant de faire de l'enseignement en ligne. Vous avez donc première colonne titre du cours, le type de cours, savoir si c'est un MOOC en ligne, etc. C'est un multi-select. L'état d'avancement, donc savoir si je souhaite y participer, si je suis inscrit, si c'est en cours terminé ou archivé. Ensuite, j'ai rajouté une colonne par rapport aux autres vidéos que je mettrai dans les liens de la description. Vous avez l'évaluation, c'est-à-dire est-ce que j'apprécie ce cours ou pas ? Donc là, pour varier un petit peu, je vous ai mis des emoticons dans les données. C'est un multi-select aussi également. Tiens d'ailleurs, je vais le passer en non plus multi-select, mais en select, parce que je ne peux avoir qu'un seul avis. Si c'est terminé ou pas, alors la colonne ici n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf pour la démonstration en fait pour la liste. Et ensuite, on a date de début, date de fin, période, visuel et lien. Donc les trois dates que vous voyez ici disponibles, c'est parce qu'en fait, j'en ai eu besoin pour mes autres démonstrations, pour les autres vues. Le visuel également, je l'ai utilisé pour d'autres vues, comme par exemple la galerie, ou alors pour tout ce qui était vu en façon board, campan. Et vous avez le lien qui me permet de retrouver le cours auquel je souhaite assister. On va basculer sur la vue liste tout de suite. Voilà, donc effectivement, c'est très simple, c'est juste une liste. Vous avez juste une liste en fait des différentes pages qui existent et qui sont disponibles dans ma base de données. Alors, pourquoi utiliser cette vue ? On va aller déjà, ça je vous le dirai à la fin de la vidéo, quels sont les cas où il vaut mieux utiliser cette vue ? On va déjà commencer par voir ce qu'on peut faire exactement avec cette liste. Donc vous voyez qu'ici, on a affiché le titre de la page et là ici sur le côté, on a la période qui s'est affichée. On va essayer de voir ce qu'on peut modifier. Je m'en vais dans Properties, vous voyez qu'en fait, la période est bien mise et vous remarquerez que vous ne voyez pas en fait le nom du cours. Pourquoi ? Puisque par défaut, vous devez impérativement le mettre, donc l'option ne vous est pas proposée. Donc je vais enlever la période et on va dire que je veux mettre l'état d'avancement, si c'est terminé ou pas. Hop, j'ai cliqué à côté. Et le type de cours. Donc vous regarderez ici, donc ça ne fait pas très propre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a ici les cases à cocher. Si j'avais été une to-do list, franchement, ce n'est pas terrible pour pouvoir en fait retrouver ces différentes tâches. Ça ne fait pas très propre en plus. Donc moi, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est d'aller dans les Properties et de regarder pour vous assurer qu'en fait, la case à cocher terminée soit bien en dernier. Et vous voyez qu'ici, ça fait tout de suite beaucoup plus propre puisque vous avez vos cases ici à cocher qui se trouvent là. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas les mettre, malheureusement, complètement sur la gauche puisqu'en fait, il suffirait, même si vous les mettez tout en haut, ce qui va se produire, c'est que vous allez les obtenir ici. Vous voyez, au milieu, ce ne sera pas très aligné. Et pourquoi ? Parce que c'est une des limitations en fait de la vue liste. Automatiquement, vous devez avoir le nom qui se trouve ici en premier. Alors je vous parle de ça. Nous sommes au mois de mars 2021. Peut-être qu'il y aura des modifications de la part de notion, mais pour l'instant, c'est comme ceci que ça marche. Donc je vais remettre quelque chose d'un peu plus propre. Hop, je vais mettre le bouton Terminer au bout. Voilà. Vous pouvez, bien entendu, comme dans n'importe quelle vue disponible sur une base de données, vous pouvez filtrer, vous pouvez classer et vous pouvez également rechercher. Par exemple, je peux rechercher Fun ici. Vous voyez que je me retrouve uniquement avec tout ce qui contient le mot Fun. Vous pouvez aussi également créer à partir du bouton New qui se trouve également ici ou à partir du bouton New qui se trouve en dessous de votre liste. On n'a donc pas d'autres options qui sont disponibles pour ceci. Maintenant, la vidéo est un petit peu courte, mais c'est une liste en fait qui, pour moi, la vue liste est quelque chose de très important, principalement pour deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est quand vous avez en fait une to-do list, une liste de tâches. Pour moi, c'est la meilleure vue à utiliser puisque vous voyez que là, vous avez quelque chose quand même d'assez propre qui ressemble énormément à une liste qu'on pourrait mettre sur papier. La chose qu'on pourrait faire pour s'assurer, bien entendu, d'avoir quelque chose de propre, ce serait d'ajouter un filtre et de dire que je ne veux pas voir. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà. Tu ne me montres que ce qui n'est pas coché, ce qui fait que dès que je coche une case, automatiquement, ça disparaît. L'autre chose aussi pour laquelle ça peut être important, c'est si vous utilisez en fait de notions sur votre téléphone portable. les autres vues sont très jolies à partir du moment où on les utilise sur des ordinateurs ou à la limite sur des tablettes. Mais dès qu'à partir du moment où on utilise ça sur un smartphone, automatiquement, ça va commencer à avoir une mise en page un petit peu particulière qui ne sera pas très utilisable. En revanche, avec un système de liste, en minimisant au maximum les propriétés affichées, donc j'entends par là, par exemple, on va ne laisser que... Hop ! En ne laissant par exemple que les cases à cocher, vous pouvez vous retrouver en fait avec une to-do liste parfaitement lisible sur les téléphones portables actuels. Donc, c'est un choix que vous devez faire à partir de ce moment-là. Moi, je vous le conseille, dès que vous avez en fait des cases de système de cases à cocher, et automatiquement, vous devez avoir une de vos vues qui est une vue liste. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501